Mesdames et messieurs les hauts cadres du département ministériel ici présent. Messieurs le directeur préfectoral de l'élevage de Goya. Messieurs le sous-préfet de Gontipon. Mesdames et messieurs les invités, à vos titres et grâtes tous les protocoles observés, Mes premiers mots, c'est de vous souhaiter la bienvenue. Ces grands jours, j'ai le grand plaisir de vous recevoir pour l'inauguration de mon entreprise, le Courvoir Salambandé Agro-Industrie. Ce courvoir est destiné à produire 4,536,000 poussins de qualité par an, avec une prévision d'extension de 15,120,000 pour approvisionner les différents élevages agricoles de notre pays et par conséquent, a contribué à réduire dans des mesures non négligeables les importations dont nous avons été très dépendants juste maintenant. Messieurs et madame, au cours de la réalisation de ce projet, il a été fait appel non seulement à une main d'oeuvre locale qui a acquis l'expérience nécessaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux de réalisation, mais aussi et à chaque fois que c'est possible à des matériaux locaux. Pour le personnel d'encadrement, nous avons pris toutes les mesures pour sa formation dans toutes les étapes d'accouvrage. réception des eaux accouvées, désinfection et fumigation, stockage en condition optimale, incubation, éclosion, triage, transport. Notre projet va créer 50,000 emplois directs et 20,000 indirects et j'espère ne pas en rester là. Si nous faisons frère de notre compétence, nous pourrons développer davantage notre marché en offrant des produits de qualité et au moindre coût et par conséquent à créer plusieurs autres emplois et à encourager la consommation de tous les produits localement et c'est par l'extension de notre projet et pourquoi pas par la création d'autres pouvoirs. Mesdames et Messieurs les Émités, la réalisation de ce projet a été favorisée par l'élan d'espoir car susciteur, c'est donc, le changement intervenu dans notre pays le 5 septembre 2021 sous la conduite du CNRD avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui a ouvert grandement la voie à l'investissement grâce à la confiance restaurée entre l'État et les citoyens par le premier discours du président de la transition et les actes qu'il a posés au fur et à mesure. Je voudrais saisir cette occasion pour apprécier mes vifs remerciements aux partenaires techniques de la FISA, Fédération Interprofessionnelle du secteur abitôle au Maroc. Mes remerciements s'adressent également aux directeurs de la Banque Populaire Maroc-Guinéen et la Banque du Commerce et Industrie de Guinée, aux organisations interprofessionnelles, aux Chambres Nationales de l'Agriculture, du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, à la Confédération Nationale des Organisations Socioprofessionnelles de l'Éléval de Guinée, les habituelles en particulier. A la Direction Nationale de la Production et Industrie Animale, à la Direction Nationale des Services Vétérinaires, j'ai fondé l'espoir qu'ils m'accompagneront dans mes activités. Leur présence ici à cette cérémonie est la signe de leur soutien et de leur encouragement à nos côtés. Pour terminer mon intervention, je vous propose une idée de notre installation afin de vous permettre de voir nos équipements et vous enquérir des fonctionnements de notre unité. Vive la coopération internationale, vive le président de la transition, Mamadi Joumbouya, que Dieu bénisse l'agriculture et de l'élevage. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mesdames et Messieurs les Hauts-Cadres et du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur le directeur préfectoral de Koya, Monsieur le sous-préfet de Koya, Mesdames et Messieurs les invités, Permettez-moi au nom de l'ensemble des organisations de l'éleveur de la République de Guinée que vous souhaitez la bienvenue et vous remercier sincèrement d'avoir accepté de participer à cette présente cérémonie d'inauguration du pouvoir de la société Salambalde Agro-Industrie. Chers invités, Cet homme d'honneur est un grand plaisir pour la Pornasec de participer à cette inauguration de ce pouvoir moderne qui devient ainsi la cinquième opérationnelle en Guinée. Ce pouvoir d'une capacité de 31 000 poussins par semaine vient s'ajouter au cadre haute existante. Par cette nouvelle infrastructure, les acteurs de l'affaire avicole montrent leur engagement à relever le défi du développement qui consiste à produire localement ce que les Guinéens doivent consommer malgré les multiples difficultés rencontrées. C'est aussi l'occasion que la Pornasec met à profit pour solliciter du gouvernement guinéen et cela, par votre diligence, M. le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, un véritable appui aux productions industrie-animales dans notre cher beau pays. Profitant de la présente cérémonie, la Pornasec tient à signifier sa détermination à traduire par des actions concrètes la volonté politique du président de la République, le colonel Mamadou Boumbia et celle du gouvernement guinéen à valoriser le potentiel du sous-secteur de l'élevage pour la prospérité des populations guinéennes. Aussi, la Pornasec reste convaincue qu'avec l'accompagnement du gouvernement et l'assistance des partenaires, l'intégration des métiers connexes dans le sous-secteur de l'élevage pourrait faciliter l'insertion des jeunes et des femmes dans les différents maillons des filières animales dans la logique des chaînes de valeur. Espérons que cette préoccupation fera l'objet de l'attention des hautes autorités de notre pays dans les futurs programmes et projets d'élevage. La Pornasec tient à vous rassurer, Excellence M. le ministre, de sa volonté d'accompagner le gouvernement de son Excellence M. le Président de la République, le colonel Mamadou Boumbia dans toutes ses initiatives de refondation de la nation guinéenne. Vive le secteur agricole guinéenne ! La mission est coordonnée par notre Président. Il est accompagné par son premier conseiller, M. Mamadou Boumbia, accompagné du président de l'Union régionale des plangers de Conakry et un membre de l'Union des plangers au nom de M. Mamadou Boumbia, toujours accompagné de Mme Fouat Matadine Tassarco, chargée des Rédactions extérieures. Et enfin, M. Mamadou Boumbia, secrétaire générale. Alors, je vous remercie de nous donner la parole encore, C'est de vous rappeler que le pain se marie avec l'œuf. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est de remercier l'initiateur, puisque cela nous permet effectivement que notre production se consomme. puisque nous tous, nous savons, le pain est un peu que c'est le premier aliment. Puisque tous les enfants, dès qu'ils se lèvent le matin, vont dire, je vais jeûne du pain. Donc si ceux-ci ont une initiative d'ouvrir ça, nous les remercions et nous les encouragons. Nous sommes toujours à leur disposition pour une bonne collaboration. Je vous remercie. L'institution et la Chambre de commerce d'un vissier et d'artisanatoubien qui a reçu l'invitation pour venir assister à cette cérémonie que nous souhaitons se répéter pour plusieurs jours. Nous avons eu avec plaisir accueilli cette invitation. Donc ceci dit, c'est un cas que beaucoup sont là depuis le matin. qui me permettait de laisser ce petit message qui m'avait été confié par mes demandantes qui sont les membres sur cette Chambre de commerce. Alors, Mesdames et Messieurs, en vénage, ce matin, à cette cérémonie, nous avons estimé qu'il y a deux constats. Il y a deux constats. Premièrement, généralement, les États, même dans les grands pays, sont essoufflés, en particulier au plan de création d'entreprises et d'emplois. Deuxièmement, de l'autre côté, le rythme de formation, c'est-à-dire la production, de jeunes cadres diplômés toutes disciplines confondues et en cas d'emploi écoisible ou répercible. Face à ce dilemme, il n'y a que deux solutions possibles à savoir et explorer le marché à pouvoir prendre son propre destin en même et chercher à s'occuper soi-même. C'est le cas, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez eu le courage, monsieur Diagno, d'entreprendre et de prendre du risque en créant la société Salamadé Agro-Industie. Nous nous invitons aujourd'hui au lancement de votre couvoir un exemple louable à plus d'un titre. À ce titre, au nom de la présidente de la Chambre de commerce d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, nous vous félicitons vivement. nous vous encourageons et nous rassions que la CCI sera toujours disponible à vos côtés. Nous prions Dieu le plus puissant de vous protéger et de continuer à guider vos parles. nous profitons de cette occasion à inviter et encourager toujours plus de jeunes diplômés à suivre votre bel exemple pour leur propre bien et pour le bien de notre pays tout entier. Je ne serai terminé. Mes propos savent remercier les autorités locales de la préfecture de Koya et à travers elle le sincère remerciement adressé au comité national de rassemblement pour le développement du CNFD à sa tête le président de transition chef de l'État le colonel Mamadi Moula chef suprême des armées qui ne cesse d'appuyer et de soutenir les initiatives allant dans le sens de la production et dans l'intérêt de toute la population guinéenne. vive une Guinée unie et prospère vive la République je vous remercie. Je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là ce matin à l'effet de cette cérémonie inaugurale portant sur le pouvoir installé par notre frère Elahad Al-Seim Diablo les salles et ressentissants ont changé au nom des associations de féliciter notre frère de l'encourager et de nous rassurer de nos doigts et de nos accompagnements nos soutiens nous cesserons de continuer à son endroit aussi ils nous ont demandé de remercier l'ensemble des partenaires qui ont aérien dans le cadre de la facilitation de cette installation également de remercier l'ensemble des membres du gouvernement qui sont ici présents ou représentés pour les différents appris qu'ils nous cessent d'apporter à notre frère et à apporter à l'ensemble des petites et moindres entreprises et rendent dans le cadre agricole et élevage aussi nous demanderons à l'ensemble des jeunes des femmes de Guinée d'emboîter nos parts de créer des produits et de créer également des emplois et des revenus qui seront distribués aux autres Guinées et également nous remercions l'ensemble de l'encadrement des travailleurs les coordonnateurs qui ont accompagné ce projet nous ne voulons pas trop aller sur l'importance du projet agricole et élevage notamment la production des oeufs et des poulets mais comme je viens de le dire le précédent orateur les oeufs et les poulets représentent dans le cadre des études des systèmes alimentaires plus de 40% de la consommation de nos différentes familles donc à ce que fait nous nous encourageons à plus d'un titre un projet de ce genre au nom des salles de Marie-Masalambandé au nom des femmes et des associations je vous remercie si je prends la parole aujourd'hui c'est pour manifester ma joie parce que je décide ce couvoir là depuis le début l'intéressé il a régulièrement consulté la chambre nationale d'agriculture à qui il pense qu'il est ressortissant de cette institution donc à ce titre il m'invitait régulièrement à venir voir les différentes étapes de réalisation de ce couvoir et souvent on lui donnait des conseils qu'il suivait donc c'est un jeune qui a de l'avenir que nous devons soutenir parce que si nous avons beaucoup de jeunes qui s'engagent au lieu d'aller se mettre dans les bateaux aller se tuer dans la mer si avec des petits moyens on peut démarrer des activités comme ça créer de l'emploi pour les autres jeunes je crois que c'est un très bon avenir pour le pays et ce que moi je vais dire je ne vais pas garder le micro longtemps mais je salue vraiment M. Diallo il est très dynamique il est très disposé c'est quelqu'un qui consulte et quand on fait une entreprise on ne le fait pas isolément on consulte je crois qu'on va toujours de l'avant et ce que moi je peux lui dire ici c'est de lui souhaiter bonne chance dans la vie et que le pouvoir là qu'il sache que la chambre nationale d'agriculture est derrière nous allons le soutenir par tous les moyens qu'il faudra auprès des pouvoirs publics et privés pour que ce pouvoir là soit une réalité vivante dans le pays et que d'autres jeunes comme lui puissent l'imiter je vous remercie merci à tous d'avoir répondu à l'invitation pour l'inauguration du pouvoir de Salambande je suis très heureux de célébrer avec vous l'inauguration de ce pouvoir dans ma sous-préfecture cette réalisation est une aubaine pour notre sous-préfecture c'est pourquoi je voudrais aussi remercier les initiateurs qui ont réalisé ce projet et qui ont consacré beaucoup de temps et d'efforts pour cette réalisation je remercie également tous ceux qui ont participé de manière directe ou indirecte à sa réalisation pour finir l'autorité sous-préfecture de Rwankifong s'engage à veiller à la sécurisation de cette infractitude qui a un ouf de soulagement pour les commerçants les boulangers et ainsi de suite je remercie par la même occasion le président de la République le colonel Mamadi Tungouya je vous remercie d'abord local qui ont accepté de l'accueillir ici pour installer cette belle infrastructure et aussi toutes les autorités aux différents niveaux qui ont accepté venir lancer cet ouvrage ce couvoir et en même temps solliciter les bénédictions de toutes ces personnes qui ont sacrifié cette matinée pour être là il m'a chargé aussi de vous dire que ce couvoir est à votre disposition dans les différents discours les gens ont dit qu'un couvoir c'est un maillon important la chaîne de valeur de la filière agricole un couvoir sans des agriculteurs n'a pas de sens donc c'est pourquoi ce couvoir d'abord est à la disposition de la population de Rwankifong les jeunes de Rwankifong installez des petits élevages 10, 20, 30 poulets lui il va vous servir après vous allez commencer à avoir de l'argent plus maintenant les grands élevages la meilleure façon de soutenir ce couvoir c'est d'installer des fermes agricoles développer la chaîne poulet de chair c'est extrêmement important donc ce pouvoir est à la disposition de la population locale à la disposition de la filière agricole la Cora Sec et pourquoi pas de tous les agriculteurs de Guinée et je pense que ceci répond aux préoccupations des autorités des nouvelles autorités qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions des vies des populations guinaires donc ce pouvoir est à votre disposition nous vous le confions nous vous réveillons pour tout ce qui a été fait aux différentes instances de notre pays pour que ce bijou-là voie le jour merci une fois de plus nous vous confions sur le jour merci Elad et Chérit d'être venus merci 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 c'est une salle de préchauffage les oeufs avec un oeuf il prend les oeufs c'est un oeuf ça dépend la soucieuse que nous avons ça peut prendre 30 ou 20 ou 20 euros 30 au niveau du carton et remplacer la salle du carton de la salle de l'eau je ne me suis pas de la salle Merci. 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 Pour le pouvoir exénieur, il y a le groupe. Il y a le système du travailleur, il y a le système du travailleur. Merci. Je suis dans un bon sens. On a une salle d'incubation qui peut prendre plus de 50 000 oeufs, une salle des éclosoirs qui peuvent également faire de même. On a une salle d'air de lavage, on a également un magasin de stockage des produits. On a également une salle de fumigation et de pré-chauffage des oeufs, sans compter la salle de réception et de tuer des oeufs. On nous a dit que c'est le cinquième couvoir. Quelle fera la différence entre ce couvoir et les autres ? Déjà au niveau des machines, ce ne sont pas les mêmes. La première chose, les machines qu'on a, c'est des machines de dernière génération. Par rapport à tout ça, ce sont des machines qu'on ne peut pas comparer à ceux qui ont 5 ou 10 ans. Ce sont des machines qui ne peuvent pas agir en dessous de 50 oeufs, un taux de réussite de moins de 75 %. Donc, même dans le plus des cas, on fonctionne par rapport à des taux de réussite, qui peuvent garantir la réussite de ce projet. Et comment ça fera son fonctionnement ? Son fonctionnement, il y a des gens spécialisés pour ça, qui sont déjà là. Par rapport à un terme financier, un terme de rendement, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Dès l'instant que le couvoir couvre, les dépenses couvrent plus de, les charges plus de 40 % de la chose, on ne peut pas avoir un problème par rapport à ça. Merci beaucoup. Je crois que c'est un investissement très important, qui intervient dans la chaîne de valeur de l'agriculture en Guinée, parce que l'un des goulots d'étranglement aujourd'hui est l'approvisionnement des agriculteurs en poussin. Donc, ce sont des poussins qui sont importés de l'Europe. Mais si nous avons un pouvoir ici en Guinée, on croit que ça va beaucoup contribuer à soulager les souffrances des agriculteurs et des éleveurs également. Parce que ça va contribuer aussi à créer la richesse au niveau même de la jeunesse. Parce qu'à partir de ce pouvoir, beaucoup de jeunes peuvent s'investir dans l'agriculture. Ça peut aider à augmenter le nombre de fermes. Les marchés peuvent être approvisionnés à partir d'ici. Parce que nous aurons le nombre d'habitulteurs qui vont augmenter. Donc, il va y avoir beaucoup de vouloir sur le marché. Les gens peuvent s'approvisionner. Et peut-être dans quelques années, avec la contribution des pouvoirs. Comme ça, nous allons essayer de diminuer les importations de goulets. C'est parti.